Salut à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour découvrir comment farm l'endo rapidement. L'endo est une ressource indispensable permettant d'améliorer vos mods. Cette vidéo va s'axer sur des méthodes optimisées pour le farm solo et non en escouade d'amis ou de clans. La première méthode que je vous conseille est l'arbitrage, permettant sur l'intégralité de ses rotations d'avoir une chance d'obtenir 900 d'endo. Malgré la notion d'aléatoire, la rapidité des rotations permettent d'accroître les chances d'obtenir de l'endo en récompense. Il sera bien évidemment plus intéressant de préférer l'excavation permettant des rotations plus rapides et la possibilité d'obtenir de l'endo en extra-loop. Il sera également conseillé d'utiliser des Warframes avec des modes d'augmentation, accordant des chances de drop additionnelles comme Korra ou encore Negros. Il est important de savoir que les boosters de ressources n'ont pas d'impact direct sur les capacités de drop d'endo, constrainement au mode d'augmentation. Pour conclure, l'arbitrage permet également de remporter des sculptures Hayatans à l'origine de notre deuxième mécanique pour farmer l'endo. Effectivement, à l'aide des étoiles Hayatans, Sian et Ambre, obtenables dans les casiers de vos missions quotidiennes, il est possible de raffiner vos sculptures afin de les vendre contre un bon paquet l'endo au bazar de Maro sur Mars. Tips, il est également possible d'obtenir des étoiles ambre dans les reliques Requiem. La troisième méthode consiste en la réalisation quotidienne de vos sorties, permettant aléatoirement d'obtenir 4000 l'endo ou encore des sculptures Hayatans à NASA. Le dernier tips est de bien penser de temps à autre à revendre vos modes en surplus contre de l'endo. Il est également possible de les échanger contre des crédits. Et croyez-moi, la première fois que vous le faites, vous faites un bon paquet de pognon. Je n'ai volontairement pas abordé Vodianu comme une solution au farm l'endo, car il s'agit d'une mission nécessitant une stratégie, une combinaison de warframes spécifiques afin d'être réellement pertinent. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur comment farm l'endo de façon rapide vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça reste le meilleur moyen pour moi de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les autres contenus que j'ai pu proposer sur la chaîne et à vous abonner si celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo afin de faire connaître mon contenu à un plus vaste public. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.